La Clio 4 Après sa version grand public, la Clio 4 nous revient dans une version made in dieppe. Renault Sport présente en effet la Clio 4 RS qui compte bien poursuivre l'oeuvre de sa devancière. Comme pour toute sportive qui se respecte, le style évolue pour devenir plus dynamique grâce à diverses retouches. Mais la personne la mieux placée pour nous en parler est sans aucun doute Lorenz Van Denacker. Le détail qui marque plus le Renault Sport, c'est le lame F1 sur toutes nos avants de voitures Renault Sport. Alors on le trouvera ça aussi sur une Twingo RS, une Clio RS et aussi sur la Mégane. Et on va continuer de s'inspirer du monde F1 pour Renault Sport. La Clio 4 c'est déjà génétiquement une voiture très sportive. On a essayé de mettre un peu le cœur de Renault Sport dans nos voitures de quotidien. Alors il fallait juste amener un peu le monde d'F1 dans cette voiture. Alors on trouve naturellement le lame F1 sur la face avant. On a des béquets, on a des boucliers spécifiques, on a un diffuseur. Et on a des baguettes spécifiques aussi sur le côté. Le Clio 3 RS, on avait une grande différenciation avec le Clio 3 de série. Aussi parce que le Clio 3 de série était une voiture beaucoup plus familiale, disons. Je pense que maintenant avec le Clio 4, on a déjà un niveau élevé de sportivité. Alors il fallait chercher un peu de maturité. Et je pense que dans ce sens-là, cette Clio 4 RS, c'est peut-être un peu plus mystère. Mais quand même, pour ceux qui savent, ils voient la différence et c'est ça qu'on essaie de faire. On note également la présence d'un extracteur qui remonte loin sous le châssis et n'est pas simplement là pour amuser la galerie. L'inspiration de la F1 n'est pas bien loin. À bord, la Clio veut faire voir rouge à ses concurrentes. La couleur préférée des taureaux est omniprésente. Sur les portes, sur la poignée de frein, sur la commande de boîte automatique, les ceintures ou autour des aérateurs, on ne peut y couper. Des surpiqures de même couleur parcourent le volant et les sièges baquets. Sur les appuis-têtes et à la base du volant, on retrouve le logo RS. On est donc dans une ambiance délicatement sportive sans trop d'excès. La vie à bord reste accessible à tous. Les deux éléments fondamentaux du châssis sont la butée hydraulique d'amortisseur de compression à l'avant et ce qu'on appelle le RS-DIF, qui est un différentiel finalement à transfert de couple ou simulant un transfert de couple avec un effet de freinage sur la roue intérieure. Donc ces deux technologies concourent à peu près à la même conclusion. C'est globalement plus d'efficacité sur la voiture, pas de perte de motricité et un comportement irréprochable, y compris sur route mouillée et sur route bosselée. À nous les routes sinueuses pour tester cette clé au RS. Lors des premiers virages, le conducteur pourra être surpris de voir l'arrière se dérober. Ce petit mal passera bien vite à l'auto, mais il s'avère nécessaire de faire monter les pneus en température avant d'attaquer. Avec une montée soft d'origine, on manque de grippe durant quelques minutes. Ce n'est qu'après que l'on peut monter le ton. La clé au RS révèle alors tout son potentiel. Une nouvelle fois, Renault Sport ne déçoit pas et la petite sportive s'est restée collée à la route. Nous attaquons les virages à bonne allure sans subir d'effet de roulis. Ces routes sont aussi des juges de paix pour les freins. L'ensemble s'est avéré endurant avec un bon mordant. Et pourtant, on ne peut pas dire que l'on y est allé avec des pincettes si vous voyez ce que l'on veut dire. Si on n'en attendait pas moins de Renault Sport, largement rodé à la conception de châssis sportifs, l'inconnu du jour était la nouvelle boîte de vitesse à double embrayage EDC. Celle-ci s'avère être une excellente surprise. Elle est rapide et le passage des rapports se fait en toute discrétion. Elle est digne de modèles bien plus haut de gamme. Cela met par contre en avant un défaut de conception, à savoir la position des palettes fixes derrière le volant qui gâche le tableau. En ne descendant pas assez bas, changer de rapport en tournant le volant s'avère une mission pélicate. La Clio RS dispose aussi d'un bruit d'échappement agréable aux oreilles des mélomanes. Et si le moteur ne vous colle pas au baquet à chaque accélération, l'auto dispose tout de même d'arguments chiffrés plutôt convaincants. On a la vitesse maximale qui est à 230 et au lieu de 220-225 pour le véhicule précédent. On a les accélérations, le 0 à 100 qui passe de 6,9 pour la Clio 3 à 6,7 pour la Clio 4. On a la distance de freinage qu'on considère être améliorée à peu près de 5%. Et puis on est devant un magnifique circuit sur lequel on a comparé les deux autos. Et avec nos meilleurs pilotes, il y a quand même quelques secondes autour entre la Clio 3 et la Clio 4 qui est devant d'à peu près une seconde au kilomètre sur ce type de circuit. Efficace, la Clio 4 RS l'est assurément. Elle cache cependant ses talents sous des aspects très famille, avec sa carrosserie 5 portes et son intérieur plutôt civilisé. Cela pourra décevoir les adeptes du sport à l'extrême, mais ne doit pas faire oublier les qualités de l'auto. Il s'agit plutôt d'une sportive aboutie se faisant passer pour une gentille familiale. Un double jeu réussi ! Sous-titrage Société Radio-Canada